Allez, si vous avez raté des infos, je ne vais pas les rater. Tout de suite, le rappel des titres de ce mercredi pour passer un bon mercredi. Tout de suite, le rappel des titres de ce mercredi pour passer un bon mercredi avec les oeufs de Mazdoge, les bons oeufs, les yeux fermés. C'est aujourd'hui à 11h que Noël Legrette passe devant ses pères qui vont lui taper sur les doigts après ses propos polémiques sur Zinedine Zidane. Ça aurait été bien aussi que ses pères le convoquent le jour où il a été soupçonné d'agression sexuelle, le jour où il a semblé valider le racisme dans le foot, le jour où il a méprisé les ouvriers morts sur les stades au Qatar. Comme quoi on peut être des pères et en avoir une toute petite. Après, on a tous un vieux tonton raciste à Noël. À la Fédération Française de Foot, aussi ils l'ont, mais c'est Noël. Après, un président ne devrait pas dire ça. Le livre sur François Hollande, voici celui sur Noël Legrette. Un président ne devrait pas dire ça, mais bon, après trois bouteilles de champagne, et bon, ça va ! Incroyable ! Même Jordan Bardella soutient Zinedine Zidane. Normal, un maghrébin qui vit à l'étranger, ça ne le dérange pas. Après ses déclarations, Noël Legrette a appelé dès le malentendu. C'est sûr qu'à 81 ans, il n'entend plus très bien. Noël Legrette, le meilleur ambassadeur pour la retraite à 60 ans. Justement, hier soirée, Elisabeth Borne a présenté sa réforme des retraites, et Tati Congélo veut qu'on travaille jusqu'à 64 ans. 64 ans, dis donc ! C'est l'âge qu'elle aura d'ailleurs dans 4 ans à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Oh, la bête ! En fait, cette réforme, c'est juste pour qu'elle puisse bosser jusqu'à la fin. L'âge légal de la retraite sera donc de 64 ans pour tous, et de 154 ans pour Michel Drucker. Retraite de plus en plus tardive, on pourra bientôt travailler en Ehpad, et vivre en Ehpad en même temps. Ceux qui commencent à travailler entre 16 et 18 ans pourront partir 4 ans plus tôt, précise Tati Congélo. Oui, et ceux qui ont commencé à bosser entre 4 et 6 ans pourront partir 10 ans. Alors ça va, vous n'allez pas non plus nous emmerder les feignasses ! La question du jour, si Emmanuel Macron, c'est le régime des retraites. Pour Gérard Larcher, c'est la retraite des régimes. Vous avez 4 heures. Belle initiative, le chanteur Renaud va tenter le Dry Wednesday. Et c'est déjà pas si mal. Après un documentaire sur Netflix, le prince Harry sort un livre de 400 pages où il déballe tout. Alors il déballe tout ! Bon, ok, il n'est pas roi, mais enfin, il n'en fait pas un petit peu trop, là, pour quelqu'un qui n'a pas la fève. Enfin, à Ren, deux sœurs accusées d'être de fausses esthéticiennes seront jugées aujourd'hui. Mais non ! Oui, comment on reconnaît une fausse d'une vraie esthéticienne ? Le maillot, et parfois de contrefaçon. Oh là là ! Heureusement, dans 355 jours, c'est fini 2023. Allez, à plat ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...